Pour tenter de retrouver le sens oublié d'un mot ancien, il faut rechercher ce qui leur attache à une situation concrète. Retrouver le sens oublié, qu'est-ce à dire ? Mais si on dit ça à un musulman d'aujourd'hui, il va vous dire mais par rapport au Coran, moi je comprends le sens des mots du Coran. Je lui réponds, vous comprenez le sens des mots en fonction de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous actualisez le sens des mots mais le sens ancien des mots. Comment pourriez-vous le comprendre si vous ne leur attachez pas à une situation concrète ? Je vais prendre un exemple. Un jour, en lisant une oeuvre du XIIIe siècle, donc qui est déjà éloignée de la période des origines de l'islam, je tombe sur un mot qui aujourd'hui signifie l'extrémiste. C'est le mot « réali ». Eh bien, dans l'ouvrage du XIIIe siècle que je lisais, qu'est-ce que je lis ? Je lis que celui qu'on appelle aujourd'hui extrémiste, c'était en fait celui qui, dans une razia du VIIe siècle, une razia c'est une attaque surprise, se trouvait trop en avant par rapport au groupe auquel il appartenait. Et se trouvant trop en avant, il risquait de faire découvrir le groupe embusqué derrière lui qui allait lancer une attaque. Donc le « réali », ça n'est pas l'extrémiste, c'est celui qui, dans la situation concrète d'une razia du VIIe siècle, était trop en avant. Et il s'oppose à qui ? Devinez ! Il s'oppose au « tali », celui qui est trop en arrière, et lui qui n'est pas là quand on a besoin de lui. Voilà un exemple qui est celui d'une situation concrète qui vous permet de comprendre le sens ancien du mot « réali » et « roulou » que l'on trouve dans le Coran. A bientôt !